Ladies and gentlemen, n'éteignez surtout pas vos téléphones, le JT du Geek commence maintenant. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 12 janvier 2021. Oh oui, je suis GLG, votre dealer d'accro, on se donne rendez-vous tous les jours à partir de 6h pour votre petit résumé des news high-tech et smartphone de la journée. Bye GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Oh il l'a bien, ça a bien claqué là, il y a bien le générique et tout, il va y arriver. Bon allez, on commence l'émission comme toujours avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés, nouveaux abonnés, anciens abonnés à GLG Vidéo, également à tous ceux qui auront même cliqué sur la cloche pour recevoir toutes les notifications pour ne pas louper une seule émission. Une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air, votre petit moyen à vous de dire merci pour ce rendez-vous qui vous est quand même proposé 7 jours sur 7, voilà, et toujours dans la bonne humeur. On est quand même le seul JT des bonnes nouvelles, bon gruto, hein, par rapport à tout ce qu'on peut voir à la télé. Également une spéciale dédicace à notre mécène du jour, vous avez la possibilité de m'offrir un café sur Tipeee, un café, alors on a café, café gourmand, repas, repas accompagné, et aujourd'hui c'est nous, N00N94, dis donc, c'est bien compliqué. Nous, Noun, Noun94, on va dire Noun, ça doit être Noun, Noun94 qui m'a offert un repas complet sur Tipeee, vous pouvez aller voir et tout, voilà. Donc merci à toi encore une fois, cette émission t'es donc dédiée, tu es notre mécène du jour, merci beaucoup. Bon, allez, on commence tout de suite par les news du jour, 1 minute 44, on est pas mal, on est bien. Bon, JT du Guy, alors legeek.tv, ma vie, mon oeuvre, vous retrouverez toutes les vidéos, les routes de l'impossible, qu'est-ce que j'adore ça, les routes de l'impossible, c'est dix fois qu'ils ont une chaîne YouTube maintenant et tout, putain, on retrouve tous les rendez-vous, c'est trop bien. Je regarde de temps en temps, ça dure entre 40, 50 minutes et tout, c'est vraiment très très sympa. Et j'ai posté depuis hier mon live d'hier, parce que je vous rappelle, on se retrouve également tous les jours en live sur Instagram, entre 11h et midi, voilà. Donc, vous pouvez aller voir l'émission. Hier, c'était pas mal avec le Big Buddha et tout, on a bien rigolé. Et puis après, on a découvert des fonctions, enfin, j'ai découvert des fonctions du téléphone après, on a zoomé, il y avait des trucs et tout. C'était extrêmement sympathique. Bon, allez, on parle un peu de high-tech, parce que vous êtes venus peut-être aussi pour ça. On parlera du Honor MagicBook 2021, donc on passe simplement des processeurs AMD Ryzen 5 au nouveau core i5, le 10, le 21U. Bon, par contre, on a une carte graphique MX350 dedans. Et sinon, il n'y a rien qui change. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau du Ryzen, on en trouvait des vraiment pas chers sur Amazon. J'ai vu ça, je regardais un peu les prix, j'étais étonné, je pensais que c'était peut-être un petit peu plus cher. On en trouve, alors il est actuellement indisponible, bien évidemment, mais il était à 500, 500 ou 600 balles, tu vois. 600 balles, on a un petit R5, 3500 et tout. Bon, c'est pas les plus chers de la planète. Est-ce que c'est intéressant de passer à Intel ? Alors, toutes les marques le font un peu. Au début, c'était Intel, après on passe sur AMD, après maintenant, on revient sur Intel. Généralement, des processeurs de 11e génération et tout. Bon, simplement une petite évolution 2021. Et encore une fois, depuis que Huawei a vendu Honor à un consortium de Shenzhen, bon, ils essayent un petit peu de se dépatouiller comme ça en rebadgeant des trucs et tout. Et peut-être pour lever un peu les sanctions américaines. On parlera évidemment de Huawei, encore une fois, sans Honor, ce coup-là. Alors, Huawei a un navigateur. Si vous avez un téléphone Huawei comme moi, il y a Huawei, un truc navigateur. Alors bon, il y a Chrome, il y a Internet Explorer, il y a Firefox, il y a Safari, il y en a plusieurs et tout. Et il y a un navigateur spécialement pour Huawei. En fait, ça leur permet de naviguer en toute sécurité. Ou surtout d'envoyer tout en Chine aussi. Et ils indiquent que, en fait, ce truc était surtout disponible pour les smartphones, ce qui paraît un peu évident, pour Android. Donc, tout ce qui est HMS, ça veut dire les Huawei Mobile Service qui sont faits pour concurrencer les GMS, les Google Mobile Service. Et le navigateur, c'est surtout fait pour les téléphones, afin d'avoir un peu leur propre solution pour leur nouvelle OS. Et bien, ils indiquent que tout ça arrive sur PC. Ce qui pourrait confirmer aussi que, oui, Hong Kong OS va certainement arriver en version PC. Oui, et que le problème aussi des Américains, c'est qu'il ne pourrait un jour ne plus y avoir Windows en Chine. Et qu'il leur faudra bien une solution alternative. Donc, le fait de préparer comme ça, en proposant un navigateur, rien que de chez eux pour eux, et des services, un espèce de store pour pouvoir trouver toutes les applications pour les ordinateurs aussi, ça prouve vraiment que Huawei essaie de démocratiser un petit peu son OS. On en revient sur la news où Huawei avait déjà confirmé qu'il partagerait son remplaçant propriétaire du système Android, le système d'exploitation Harmony OS, c'est pas en anglais, c'est Harmony, à d'autres fabricants, au cas où, si d'autres fabricants chinois avaient quand même commencé à voir arriver un peu le loup, et avoir des problèmes avec Android, pourraient, en fait, utiliser directement leur OS. Donc, l'OS, il est vraiment en préparation, et c'est une bonne nouvelle, ça permettra surtout, déjà, d'avoir une alternative. Après, qu'elle soit chinoise, on va dire, ah, les méchants chinois, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas mieux lotis au niveau des Américains, vous êtes bien pompés, sucés, et suivis, et traqués. C'était pour faire la rime. Bon, on parlera du Vivo Icu 7. Alors, je vous rappelle, Icu, c'est la marque, alors, c'était pas vraiment la marque low-cost de Vivo, parce qu'ils ont déjà Realme, avec Oppo, Vivo, on est d'accord, mais surtout la marque gaming, avec des téléphones qui sont, surtout, dédiés au gaming. Alors, la première annonce, on ne sait pas encore trop à quoi ressemblera le Icu 7. Alors, bon, j'ai pris la photo du Icu 7, d'Icu 5 BMW, parce qu'il était quand même plutôt joli, mais le Icu 7 aura, bien évidemment, le nouveau Snapdragon 888, et dans une news, ils ont quand même indiqué que le téléphone sera au moins équivalent au Mi 11 qui vient d'arriver, donc il aura le même processeur. Au niveau des caractéristiques, il sera pas mal, avec 8Go de RAM, une batterie 4000 mAh, une charge rapide de 120W, Oppo, Vivo, ils savent le faire également, un écran AMOLED en 120Hz, c'est tout, et pour faire chier, bien évidemment, ils vont le vendre au même prix. Alors après, bon, moi, je trouve la news un petit peu pertinente, parce que, bon, entre un Icu 7 à performance équivalente ou un Xiaomi Mi 11 avec le même processeur et certainement au très équivalent et au même prix, moi, personnellement, quand dans la news, je dis vous seriez plus Xiaomi Mi 11 ou Icu 7, je suis pas chinois, donc du coup, je prendrais forcément un Xiaomi Mi 11, puisque, malgré tout, un des gros points forts des smartphones Xiaomi, c'est la ROM MUI, et comme à la base, je vous rappelle, Xiaomi, c'était à la base les ROM MUI, ils font de la ROM, c'est-à-dire qu'il y a des mises à jour, il y a des correctifs, il y a la dernière version Android 12 dessus avec leur surcouche à eux qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais voilà, on a quand même un gros suivi de logiciel derrière, ce qu'on aura peut-être un peu moins sur Icu, donc un prix équivalent, j'aurais tendance à préférer Xiaomi. Ah oui, ah oui. On parlera également des deux Redmi, alors là, c'est pas mal, puisqu'on a, un, confirmation que le Redmi K40 arrivera avec un processeur Mediatek à la fin du mois, alors dans la news, ils indiquent qu'en fait, ils attendent la sortie du nouveau processeur Mediatek pour faire une annonce en disant nous, on a un nouveau Redmi. Alors, on aurait tendance à se dire comme ils avaient fait le coup pour le SD888, ils attendent peut-être le lancement du processeur pour dire, eh ben nous, on sera les premiers à l'avoir. Ce qui paraît un peu cohérent. Une nouvelle génération de processeurs gravés à 5 nanomètres, un processeur un petit peu haut de gamme. Alors, attendez, j'avais marqué dans la news ce qu'ils faisaient, bon, enfin, ça me paraissait un peu compliqué, le MT6893, des geeks, des Geekbench, des Antutu, encore meilleurs que meilleurs. Alors, il est livré avec 4 processeurs A72, un noyau principal de jusqu'à 3 GHz, 3 à 2 G6 et 4 à 55 écoénergétiques. Je n'y comprends rien du tout, je vous lis la news complètement comme un perroquet. Bon, ce sera un très, très bon processeur gravé à 5 nanomètres et tout, ça sera vraiment classe. Par contre, la news qui se confirme, c'est qu'il y aura donc bien un Redmi K40 Pro, qui lui, déjà été annoncé et confirmé avec un SD888, donc un petit peu comme notre Xiaomi Mi 11 chéri, mais peut-être un petit peu cher. Et là, tout de suite, la news, elle est quand même relativement agressive puisqu'ils disent, voilà, il va y avoir un Redmi Redmi K40 Pro, voilà, en chinois, tu n'arrives pas à lire mais il t'annonce que ça sortira en mois de février et ce que tu peux voir avec le Y, c'est 2999 yuan, non pas yen, yuan ou RMB, donc le téléphone vaudra 3000 RMB, donc on a déjà un petit peu le prix. Donc, quand on prend un petit peu le Redmi K40 avec son SD888, sera à 3000 RMB autour de 463 dollars, ce qui nous fait un petit, un gros 400 euros, un peu plus entre 400 et 420 euros en fonction du cours du jour. Le téléphone, il a l'air pas mal, il va être certainement un peu mieux que le K40 avec une batterie un peu plus véloce, on parle plutôt d'une batterie 5000 mAh au lieu de 4000. On aura forcément des trucs qui sont assez proches du K40, on aura au moins un écran AMOLED et au moins de la caméra, mais encore une fois avec un téléphone qui pourrait ne valoir que 400 euros hors taxe en Asie. Après, en France, c'est un autre délire, on est d'accord, 20% de TVA et deux ans garantie au lieu d'un an. Tout ça, vous devez le rajouter, donc rajouter au moins 30%. Mais bon, même si on prend 400 et qu'on rajoute 30%, ça fait du 520 euros, on est sur les prix d'un cher. Il n'y a pas encore de M11 en France, il faudra voir à combien on va le vendre. Mais encore une fois, ça permettrait d'avoir une alternative de bon téléphone, bon processeur, version pro, on a seulement de la bonne caméra, une batterie 5000. Moi, ça, c'est le genre de... À 400 euros, c'est le genre de téléphone sur lequel je pourrais craquer. Voilà. Batterie 5000, SD888, ils vont certainement nous mettre de la caméra de ouf. Donc, moi, ça pourrait m'intéresser. Et je pense que toi aussi, on est d'accord. Bon, j'ai eu confirmation, le F150B2020. Alors, je ne sais pas qui m'a dit qu'il y a marqué FISO, il n'y a jamais marqué FISO, c'est F150. Ça aurait pu être qu'il change un peu la marque. Donc, ils ont rechangé un petit peu tous les noms et tout. Il est on the way. Il est parti par FedEx. Je devrais le recevoir quand FedEx voudra. Le hub Mac Mini est arrivé plutôt rapidement par FedEx. Là, je ne sais pas. Donc, on devrait le recevoir peut-être cette semaine ou début de semaine prochaine. la review pourrait tomber la fin de la semaine prochaine. On parlera bien évidemment des films et séries télé puisque il y a un nouveau film avec Bruce Willis mais ça a l'air à chier donc je l'étais chargé quand même. Je vous en parlerai. Il y a un autre truc fantastique aussi. J'étais chargé. Je regarderai et je vous en parlerai peut-être. Bon, par contre, la série qui est arrivée en saison 3 qu'on n'attendait plus c'est American God saison 3. Une saison 1 un peu chelou, une saison 2 un peu chelou qui tirait vraiment en longueur et on arrive avec une saison 3 épisode 1. Il est disponible en saison 3 épisode 1 en français en version originale sous-fait français sur les réseaux câblés auxquels vous êtes forcément abonné bien évidemment. Bon, l'histoire de dieux des dieux en fait qui sont sur Terre qui ont été un peu oubliés qui se révoltent et tout. Alors du coup, entre la saison 1 et maintenant je me suis un peu renseigné et tout et en fait c'est cohérent en fait. En fait, ce n'est pas vraiment des dieux c'est plutôt des êtres supérieurs parce qu'il n'y a qu'un dieu bien évidemment le dieu unique et après il y a des êtres supérieurs qui se sont fait passer pour des dieux sur Terre et chacun représente un petit peu une culture une philosophie et là bon là c'est beaucoup plus imagé parce que c'est une série télé donc on a le dieu de la technologie le dieu de la communication et tout mais en même temps à partir du moment où on vénère c'est comme les petites statuellettes de Steve Jobs quoi hein si tu as une petite statuellette de Steve Jobs avec ses petites lunettes et tout en 3D et que tu la vénères tous les matins en disant oh bonjour Steve Jobs donne moi une journée technologique bon bah quelque part t'en as un feu fait ton dieu voilà donc ça sera tout pour les news du jour je regarderai ça peut-être aujourd'hui ou demain on en parlera bien évidemment dans la semaine on parlera bien évidemment de mon Instagram si vous n'êtes pas encore abonné mon pseudo c'est Greg le Geek j'ai fait alors on avait le live hier sur IGTV vous cliquez ici vous cliquez IGTV vous pourrez voir tous les lives les lives marchent plutôt bien on a fait 200 combien on a fait ? on a fait plus de 200 vues 198 vues 303 253 366 voilà bon ça commence à marcher un petit peu je vous ai fait une petite vidéo également du montage de l'applateur micro pour l'Insta 361 X2 en français hier je vais faire l'anglais aujourd'hui peut-être que je mettrai une petite vidéo aussi à part que là on ne verra pas ma gueule on verra juste les plans et la voix que j'ai fait en voix off ça permet un petit peu de se détendre et sur TikTok j'avais mis j'avais mis simplement la vidéo j'ai juste mis mon petit mocha du pauvre mais je crois que je l'avais mis sur Instagram en story ou j'essaie de mettre les deux en même temps mais un coup je les mets en story et un coup je les mets en article voilà vous pouvez me suivre également sur TikTok mon pseudo c'est by GLG et ça sera tout pour aujourd'hui j'ai tenu encore une fois moins de 15 minutes mais ça permet de prendre un peu plus de temps et de vous expliquer un peu plus les choses qu'à vouloir absolument caser 30 news en 10 minutes c'est pas possible voilà je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir je vous souhaite à tous une bonne journée un bon mardi prenez soin de vous prenez soin de vos proches n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air on remerciera encore une fois Noon94 pour le repas du jour si vous voulez m'offrir un café un café gourmand ou un repas ou un repas accompagné vous pouvez directement sur Tipeee le lien est dans la description je vous donne rendez-vous demain même heure même endroit by GLG la vie du petit déjeuner et toute la journée en replay c'est parti c'est parti